Waouh, c'est une femme léopard. Est-ce que je peux voir à quelle profondeur vous vous êtes assis ? Allez-y. Je suis en abstinence depuis 8 ans. Mais comment ça ? Peut-être que je peux vous aider à bouger ? Pouvez-vous vous arrêter et rester un peu comme ça, à l'univers ? Oui, comme ça c'est parfait. Il fait trop chaud ici. Mon ami, je tombe ! Aide-moi ! Aide-moi ! Salut les gars, c'est une nouvelle vidéo où un athlète professionnel fait semblant d'être un nettoyeur à la gym. Je ne vais pas parler beaucoup parce que j'imagine bien que vous voulez déjà voir les meilleures réactions lesquelles nous avons trouvées pour vous. Et avant de les voir, abonnez-vous à ma chaîne les amis parce que c'est grâce à vous que je reçois la motivation de faire les meilleures vidéos pour vous. C'est parti ! Waouh, c'est une femme léopard. Vous êtes pas contre si je regarde un peu ? Pas de soucis. Parce que c'est joli. Beau gosse, beau gosse. Ça, c'est la force. Je ne sais pas comment vous le faites. Bonjour, c'est des années d'entraînement. Je n'ai pas encore vu ça, vraiment. Est-ce que je peux essayer de faire les mêmes choses que vous ? Même maintenant, si c'est possible. Oui, bien sûr. Ah, merci beaucoup. C'est bien pour les pecs ? Oui, c'est un développé couché. C'est vraiment pas mal. 80 kilos, donc c'est un bon poids. En fait, là-bas, il y a une barre et je voulais savoir si vous pouvez m'aider techniquement. Peut-être que je peux vous aider à la bouger ? La bouger ? Mais je pense qu'elle est trop lourde. Ah, j'ai compris. Mais vous êtes forte. Ok, allez-y. Donc, vous voulez que je vous montre, c'est ça ? Oups, mon balai préféré. Mais si tu n'as jamais fait ça, il faut commencer avec la barre vide, parce que c'est trop lourd. Mais non, je ne vais pas perdre le temps avec la barre vide, tu comprends ? Je trouve que 2 kg, c'est trop peu pour moi. Même mon balai est plus lourd que ça. Donc, je vais chercher quelque chose. Vous allez où ? Franchement, je dois vous dire que vous ne m'avez plus beaucoup. Et du coup, je voulais vous impressionner, je voulais vous montrer ma force. Et comme ça, dans ce cas, peut-être que je vous plairai. Voilà, donc on va ajouter encore quelques poids. Attends-moi ici. Écartez les jambes. Asseyez-vous. Penchez-vous. Ok. Prenez la barre. Reste levé. Est-ce que je peux voir à quelle profondeur vous vous êtes assis ? Allez-y. Lise-moi ça. Ok, j'ai compris. Voilà, hop. Je suis déjà prêt. Vous êtes sûr ? Je suis en abstinence depuis 8 ans. Oh mon Dieu. Voilà. T'es sûr que tu sais faire parce que c'est beaucoup ? C'est parce que je n'aime pas être le dernier, tu comprends ? En nettoyage, je suis le meilleur. Allonge-toi, je vais t'expliquer. Et t'as déjà fait cet exercice ? Bah oui, je comprends plus de moi comment le faire. Je peux l'avoir ? Ah, vous voulez les sangles ? Écoutez, je pense que ça va vous aider. Je dois mieux concentrer. Concentre-toi et je vais t'aider. Ok, ok ? Avec les jambes, c'est comme ça ? Non, 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 non. Prenez-les comme ça ? En vérité, elles seraient bien. Vous savez pourquoi ? Oui. Pourquoi je veux les soulever ? C'est parce que dès que je vous ai vus, je voulais tout de suite vous montrer ma force. Ils sont légers. Je les tiens, tout va bien. Tu peux les laisser, tranquille. Mais comment ça ? Ah zut, je vois que je l'ai mal mis. Mais c'est pas grave. Écoutez, quoi ? Vous rigolez maintenant ? Oups. Je ne crois pas que c'est la première fois que vous le faites. Non, mais je dois vous dire que j'ai déjà fait. Oui. Mais j'ai fait des nettoyages, vous comprenez ? Grâce à votre balai ? Et comment t'as fait ? Mais je ne sais pas, je me sens plus à l'aise avec les jambes, tu vois. Je ressens immédiatement l'énergie et je fais facilement. Je n'arrive pas à comprendre comment tu l'as fait si tu l'as jamais fait. Mais parfois... Moi aussi, je m'entraîne après le travail. Je peux parfois surlever mes sauts. Vous voyez ? Incroyable. Je voulais savoir, vous faites quoi ce soir après l'entraînement ? Aujourd'hui, je vais à la maison. J'ai un travail difficile et donc... Et vous allez à la maison chez moi, non ? Non, pas chez vous. Ah, j'ai compris. Je vais chez moi. Franchement, tu m'as choqué. Mais ça, c'est bien. Et sinon, je serai dans les toilettes. Vous pouvez toujours frapper à la porte. Il ne faut pas entrer à l'intérieur. Juste frapper et je vais sortir. Nous pouvons boire du thé et parler. Donc, merci. Merci. Je dois aller. Il fait trop chaud ici. Je ne vous dérange pas si je vais vite nettoyer ici ? Non. Pouvez-vous vous arrêter et rester un peu comme ça ? Allons verts. Oui, comme ça, c'est parfait. Je vais vite nettoyer. Je ne regarde pas. C'est tout, c'est bon. Derrière vous, il fait encore plus chaud. Hihi. Je pense que le climatiseur est cassé. Dans le cas, si vous avez besoin d'aide, je parle du nettoyage. Je peux venir facilement chez vous à la maison et nettoyer tout ce qu'il faut. Moi aussi, j'aime bien m'entraîner. D'habitude, je prends le seau et je commence le soulever comme ça. Voilà. Et les machines, je n'aime pas. Je vérifie encore une fois. Ok, c'est bon. Donc, je dois aller parce qu'à côté de vous, il fait très très chaud. Dès que je me rapproche de vous, j'ai encore plus chaud. Au revoir. Au revoir. Vas-y, vas-y, encore deux fois. Un. Et deux. Ok, c'est bon. Bien joué. Je vois que t'es assez grand. Un peu. Pas mal. Il est difficile d'entrer dans les portes. Écoute, t'es pas contre si je veux vite nettoyer ici. Je vois que t'as une pause maintenant. Mais toi. Excuse-moi pour la question. Est-ce que c'est toi qui chante du rap? Non, c'est pas moi. Je pensais que c'est toi. Est-ce que je peux essayer de le faire? Je ne sais pas. Peut-être que tu fais la barre plus légère? Plus légère? Échauffe-toi avec la barre vide. Mais non, ça va. Je peux faire avec ça. Et moi aussi, je vais vite essayer de le faire. Et t'es pas contre si je veux faire avec toi? Ok. C'est parce que j'ai vu comment t'as fait et moi aussi, je voulais essayer. Mais avant de commencer, je te propose d'ajouter le poids, ok? Je sais que si je veux faire avec toi, je serai comme toi. Imaginons ça. Et peut-être que je vais devenir plus grand que toi. Il faut vite ajouter le poids. C'est pas beaucoup? Mais non, pourquoi c'est beaucoup? Il y a combien ici? 90? Mais c'est parfait, nous pouvons commencer. Tu veux que je t'aide? Non, non, ça va. C'est parce que je ne savais pas comment l'apprendre. Mais ça va, ça va, j'ai compris. Ok, je peux commencer. Putain, tu fais quoi? Mon ami, je tombe. Aide-moi, aide-moi. Non, attends, ne le touche pas. Je dois comprendre le système. Peut-être qu'il faut pas? Je vois que vous êtes un athlète. C'est parce que j'ai vu que t'as fait une pause. Et j'ai décidé de jeter le poids et faire avec. Avec une main? C'est bien. T'as fait trois fois avec 130 kilos. Bah oui. Mais tu vois, mes jambes sont faibles. Oui, oui, je vois. Et je me fatigue très vite quand je monte les escaliers. Et tu sais comment je suis devenu si fort? T'as déjà vu les mecs ici à la salle qui vient? Ils sont très très costauds et ils laissent leur bar comme ça. Bah oui, oui. Et du coup, chaque fois, c'est moi qui dois les démonter. Et grâce à ça, je suis si fort. Et d'habitude, quand je fais le nettoyage, avec une main, je démonte le poids. Et avec le deuxième, je nettoie. Et donc, comme tu peux voir, une main est plus forte que l'autre. Ok, je ne te dérange plus, merci. Je pense que dans deux semaines, on va faire la compétition ensemble. On va montrer nos muscles, etc. C'est tout, bonne chance. Excuse-moi du dérangement. Au début, je pensais que... Mais si tu dois encore nettoyer, tu peux nettoyer. Maintenant, c'est déjà propre. J'ai déjà fini. Voilà les amis, on termine cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup à tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. C'est très important pour moi. On se voit dans la vidéo suivante. Salut !